Ou à emporter sur It West Un train qui n'arrive pas, un train qui arrive en retard ou bien encore une prof qui est absente, un rendez-vous qui s'annule, voici des événements qui peuvent nous arriver dans la vie, c'est ce qu'on nomme l'imprévu, comment gérer l'imprévu, comment gérer ses émotions et bien on fait le point justement avec nos invités ce midi, avec Céline Aïssatara elle est donc psychologue en Loire-Atlantique et Sylvain Portier qui nous a rejoints qui est philosophe et professeur de philosophie au lycée de Clisson Bonjour Sylvain Il existe énormément de techniques pour faire face à l'imprévu, souvent là on note sur des post-it, on a un bloc-notes on a l'agenda électronique, on a même l'agenda partagé pour toute la famille pour que tout le monde se souvienne bien qu'il y a tel rendez-vous à telle heure, donc aujourd'hui on se positionne comme si aucun grain de sable ne pouvait enrayer la machine, l'imprévu devient donc une faille et devient donc regrettable, Sylvain l'imprévu c'est ce petit grain de sable justement dans ma chausure et qui vient contrarier tous mes projets voire plus Oui, ça peut être vu comme ça en effet bonjour à tous et bonjour à toutes c'est un besoin qui est un besoin je dirais assez vital on a dans ces temps un peu troublés Le besoin vital c'est de tout programmer Sylvain ? Oui c'est ça, alors là c'est peut-être l'excès justement un peu de nos sociétés modernes, c'est qu'on a envie évidemment de tout maîtriser, de tout pouvoir calculer, prévoir, etc. mais alors je dirais que c'est un besoin assez naturel aussi les animaux ils ont ça aussi, ils aiment bien leurs petites habitudes et tout ça il y a une pyramide qui est connue qui s'appelle la pyramide des besoins qui avait été fabriquée par un psychologue au XXe siècle qui s'appelle Maslow et une fois qu'on a les besoins primaires de rassasier boire, manger, dormir le besoin d'après... C'est la base de la pyramide d'ailleurs C'est la sécurité, c'est qu'il faut avoir un minimum de sécurité savoir que tu as mangé aujourd'hui mais tu vas pouvoir manger demain savoir que ce que tu as prévu va pouvoir aboutir avoir un petit peu de visibilité je dirais alors c'est déjà vrai pour les animaux je vous disais qu'ils aiment bien leurs petites habitudes alors nous c'est ça et puis là évidemment avec tous les rendez-vous qu'on a avec notre vie très très prise, occupée parce qu'on ne sait plus non plus tellement s'ennuyer et puis on n'a pas trop envie parce que c'est vite angoissant évidemment à vouloir tout dominer on arrive à avoir l'imprévisibilité non pas comme une chance de créer quelque chose de nouveau mais plutôt oui comme un boulet qu'on traîne ou un petit grain de sable qui risque de venir perturber la magnifique machine qu'on avait prévue parce qu'on avait un super tableau Excel Mais oui c'est ce que j'allais te dire Sylvain avec notre tableau Excel on peut faire en sorte que rien ne nous arrive mais bon c'est ça c'est impossible est-ce que cette posture justement de planificateur c'est pas justement nous rendre complètement malheureux parce que la vie est faite d'imprévu Ben oui c'est ça c'est que nous on a une vie quand même qui est très maintenant qui est en plus avec les smartphones etc qui est devenue très très mécanique informatique et donc c'est marrant parce qu'en fait on reproche un peu aux machines d'avoir un peu comme ça pris trop de place mais en fait de fait sans avoir besoin de regarder tout Matrix ce sont les machines qui dominent et notamment pourquoi est-ce qu'elles dominent parce que c'est elles qui rythment c'est elles qui sont un peu les maîtres des horloges c'est-à-dire que nos petits smartphones et tout ça ils se mettent à jour et puis ben nous qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas s'empêcher d'aller voir moi je vois avec mes élèves ils ont de plus en plus de mal à tenir une heure sans aller voir sur leur smartphone alors sans doute qu'ils ont une vie très très remplie c'est vrai aux jeunes gens mais ça devient un peu compulsif c'est qu'on ne peut pas s'empêcher nous-mêmes de se mettre à jour et finalement on devient un peu les machines de nos machines alors comment faire pour s'en détacher justement de tout ça, de ces machines ? ah ben c'est pas évident parce qu'en fait tout est fait pour qu'on soit addict à ça et d'ailleurs moi j'avais lu quelque chose comme ça là-dessus il y avait des droits à la déconnexion qui avaient été plus ou moins essayés et en fait ça ne marche pas du tout parce que les gens qui sont par exemple en vacances et qui ont le droit à la déconnexion généralement flippent et sont encore plus angoissés que ceux qui restent connectés parce que du coup ils ne savent pas ce qui se passe pendant ce temps-là dans la boîte, etc. et donc en réalité on est des sortes d'esclaves un peu volontaires mais il n'y a rien de plus angoissant ils ont fait ça aussi c'est pareil, c'est éthique c'est censé être bien c'est pour qu'on ne soit pas à 24 sur notre smartphone moi j'ai donné des TD à l'université de Nantes par exemple et en fait ce que je reçois sur ma boîte mail n'est pas envoyé sur ma boîte mail personnelle et du coup en fait je trouve ça super anxiogène parce que je ne sais pas si j'ai des étudiants qui sont un peu embêtés dans des trucs machin, les partiels et tout ça et à chaque fois que je suis obligé de me reconnecter sur la plateforme universitaire et finalement, esclave volontaire que je suis je trouve ça finalement beaucoup plus libérateur d'être définitivement esclave de mes machines et puis de leur rythme que d'essayer de m'en extraire Céline, tu confirmes ça justement ce que vient de dire Sylvain ? Oui, tout à fait je pense qu'il y a des moyens aussi c'est peut-être se mettre des plages horaires je pense que si on informe les autres en disant ben voilà, vous pouvez m'envoyer des mails mais je ne les consulte que de telle heure à telle heure c'est à nous aussi de positionner un cadre de façon à ne pas être envahi par cette technologie qui est omniprésente dans notre quotidien et dans notre vie après je pense que c'est comme tout avant on n'avait pas de portable ça ne nous empêchait pas d'avoir toutes les informations comme il le fallait je pense que voilà c'est le problème justement de cette technologie c'est qu'on a l'impression que comme le disait Sylvain c'est très bien qu'on rate quelque chose mais on ne rate rien on rate peut-être justement le fait de lâcher prise comme je disais tout à l'heure et de ne pas vivre l'instant Céline, Sylvain, vous restez avec nous 14h Sur place ou à emporter Sur It West Et c'est midi dans Sur place ou à emporter on essaie de lâcher prise on essaie de renoncer à tout contrôler pour justement profiter de l'instant présent c'est ce que tu nous disais il y a quelques minutes Céline alors comment faire justement pour arrêter de tout vouloir contrôler et vivre finalement cet instant et perdre cette sensation d'avoir manqué quelque chose Oui c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose Ah oui si c'était si évident on ne serait pas là à te poser des questions Céline Exactement parce que tout simplement la vie ce n'est pas un long-sœur tranquille on n'est pas des robots programmés et qu'il faut faire face justement on n'est pas tout seul dans l'équation Oui parce que justement c'est ce que tu disais tout à l'heure Céline c'était la gestion des émotions parfois quand on est pris par une vive émotion il est difficile justement de réprimer par exemple sa colère Le but n'est pas de la réprimer le but c'est de ne pas y rester c'est pas pareil Ah, nuance C'est-à-dire que si on reste dans cette colère ou dans cette frustration bien évidemment que ce n'est pas bon la réaction n'est pas adaptée par contre de l'exprimer genre du tout ras-le-bol mince c'est bien de l'enlever parce que ça ne sert à rien de la garder parce qu'on fait cocotte minute à un moment donné donc ça c'est pas bon mais de l'exprimer de dire bon ben maintenant qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire de ce temps qui m'est imparti ? Et je pense que c'est ça le plus important c'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des choix dans l'immédiat c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans la colère et dans la frustration mais on profite de ce moment qui n'était pas calculé au départ mais qui nous est offert et donc ça c'est plutôt intéressant et ça nous apprend à relativiser et peut-être aussi à switcher comme on dit en disant que ce n'est pas grave que cette annulation est peut-être un moment bien pour nous un moment positif Voilà donc on a parlé de l'imprévu comme quelque chose de désagréable mais là Céline tu viens de renverser la chose en disant que peut-être aussi qui peut nous pousser à voir la vie autrement à prendre du recul justement à saisir une opportunité Sylvain, tu es d'accord avec ça ? Bah j'imagine que oui Oh bah oui on est sur une positive radio donc il faut voir les choses Oui bah oui c'est que l'imprévu on voit bien déjà dans le mot c'est déjà négatif c'est comme si le fait que ce soit prévu c'était positif nécessairement je vois quand même pas mal d'exceptions je ne sais pas même dans la vie à moins que tu épouses ta voisine d'en face généralement la personne que tu vas épouser avec laquelle tu vas passer le plus de temps dans ta vie c'est quelqu'un que tu as rencontré par hasard donc il y a quelque chose de positif aussi dans l'imprévu Ah l'inattendu c'est aussi justement la rencontre ? Bah oui c'est toujours de toute façon quand tu racontes après on raconte à ses enfants comment tu as rencontré maman bah évidemment c'est rarement orchestré comme c'était censé l'être et puis c'est ça qui est beau aussi c'est qu'il y a un petit côté comme ça qui nous échappe et puis une petite magie qui fait que c'est pas quelque chose qui justement qu'on maîtrise et puis ça serait comme dommage si l'amour c'était quelque chose de mécanique d'orchestré comme ça comme une machine ça serait comme bien triste et puis bah même si on veut prendre un peu de hauteur si on regarde à l'échelle de l'humanité voilà il y a plein de choses qui étaient totalement imprévues c'est ce qui permet aussi je sais pas des créations artistiques on invente un style on invente un geste quelconque et puis en fait c'était pas du tout attendu ou même certaines je sais pas certaines grandes inventions sont complètement du au hasard je sais pas le micro-ondes c'était pour faire la tartate la tartate la gomme voilà et que serait le monde sans tartate sans gomme ça serait bien triste dis donc bah oui surtout à l'heure de la pause déjeuner bon on traduit du coup il faut avoir plus confiance en nous il faut plutôt prendre l'imprévu comme quelque chose d'inattendu comme quelque chose de positif prendre du recul si j'ai bien tout compris merci à nos deux invités d'avoir philosophé un petit peu avec nous ce midi dans Sur place ou emporter merci à vous merci à vous